Passe-temps, le fil du temps qui passe, sur Radio Lodev. Passe-temps, le fil du temps qui passe, sur Radio Lodev. Émission 4, bienvenue. Bonjour les amis seigneurs et futurs seigneurs. Noël, c'est dans une semaine. Réchauffons notre corps d'enfant. Voici le sommaire de l'émission. Nous entendrons la chanson de Pierre Perret, la mère Noël, avant de savourer un joli conte de Noël à rencontrer à vos petits-enfants. Ce sera le cadeau de Béatrice. Comme promis, M. le pédiatre Eliahou est venu à Passe-temps pour nous faire part de son expérience de relation entre les parents, les grands-parents et les enfants. Nous ferons une pause pour notre jeu de chansons mystères et nous reprendrons l'écoute par une petite chanson de la compagnie créole. Pour finir, Anne nous racontera l'histoire du sapin heureux. Chut, chut, laissons entrer la tendresse et le rêve. Béatrice a choisi le conte de Noël qu'elle racontera à ses 14 petits-enfants. Béatrice nous en fait cadeau. Cela peut nous donner des idées. Le Noël de Jitzi et Nala Cela fait déjà quelques heures que le soleil s'est couché. Il fait maintenant nuit et tous les enfants dorment. Les jouets aussi peuvent enfin se reposer. Fini les dînettes de poupées. Plus de bataille entre les petits soldats de plomb ni de courses effrénées de petites voitures sur le parquet du salon. Les poupées peuvent enfin fermer leurs petits yeux. Les voitures rejoignent le garage sous le lit Tandis que les soldats rentrent dans leur caserne. Tout ce beau petit monde se plonge dans un paisible sommeil. Cependant, cette nuit-là, deux jouets ne dorment pas. Ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. En fait, ils sont tristes. Eux, ce sont Jitzi et Nala. Jitzi est un petit ours brun en peluche avec de beaux yeux tout ronds et un ruban rouge autour du cou qui lui sert de nœud papillon. Nala, quant à elle, est une jolie petite poupée blonde faite de tissu. Avec sa petite robe rose bien cousue et son joli sourire bien dessiné, Nala est le plus magnifique des jouets de son genre. Pourtant, cela fait déjà pas mal de temps que Jitzi et Nala restent tout en haut d'une étagère, laissés dans l'oubli et dans la poussière. En effet, ils ne sont plus conviés au temps de jeu quotidien. Leur temps est révolu et leurs propriétaires ont choisi de chouchouter de nouveaux jouets qu'ils ont eus en cadeau à leur place. Jitzi et Nala se retrouvent laissés pour compte. Autrefois, Jitzi était la plus heureuse de toutes les peluches car le petit garçon qui habitait la maison le chérissait et en avait fait le roi de ses jouets. Mais maintenant, les rares fois qu'ils le touchent, c'est tout juste pour se servir de Jitzi comme d'un ballon de foot. Pour Nala, c'est pareil. Sa propriétaire, la petite fille, se sert désormais d'elle comme d'un chiffon pour effacer le tableau dans la chambre, les rares fois où elle se souvient de son existence. Jitzi et Nala ont le cœur gros et ils se blottissent l'un contre l'autre pour se réconforter. Mais pourquoi donc ça nous arrive ? Ils ne comprennent pas le fait qu'ils puissent ne plus plaire et être abandonnés de la sorte sur l'étagère des oublis et même se voir maltraité lorsque vient l'espoir de retrouver l'attention de leur propriétaire. De jour en jour et de nuit en nuit, tandis que les poussières s'accumulent sur Jitzi et Nala, cette profonde tristesse les anéantit davantage. C'est alors qu'une belle nuit de pleine lune arriva. L'ours en peluche et la poupée de Tsu n'en pouvaient plus. Jitzi et Nala descendirent alors de l'étagère puis marchèrent tout doucement sans faire le moindre bruit vers la fenêtre en partie entrouverte. Puis, ils glissèrent délicatement vers l'extérieur. Ils avaient décidé de quitter cette demeure où personne ne voulait plus jouer avec eux. Ils traversèrent le jardin enneigé et arrivés au portail, ils se retournèrent une dernière fois. Même si les bons souvenirs passés dans cette maison leur traversaient alors l'esprit à cet instant comme un film qui défile à toute vitesse, c'est l'image de l'étagère poussiéreuse qui les marqua le plus ainsi que les longs moments de solitude passés dessus. Ils laissèrent échapper à un long soupir avant d'escalader le portail. Il faisait terriblement froid mais les deux jouets se réjouissaient tellement de leur liberté qu'ils pénétrèrent sans aucune peur dans les bois noirs bordant le village. Les premiers jours furent épouvantables. Les deux amis de fortune faisaient face aux éléments qui semblaient se déchaîner contre eux. Dans une tempête de neige effroyable, ils devaient traverser des forêts immenses. Les nuits, ils se réchauffaient devant un petit feu seulement lorsqu'ils pouvaient trouver du bois assez sec pour brûler. Un soir, ils arrivèrent devant une petite cabane juste au cœur de la forêt. complètement épuisé et gelé par le froid, ils frappèrent à la porte en espérant trouver refuge même juste pour la nuit. Un vieil homme leur ouvrit la porte et en les voyant tout affaiblis, il les invita tout de suite à entrer. L'homme avait des cheveux bouclés tout blanc ainsi qu'une longue barbe blanche. Un peu grassouillé, il portait un costume tout rouge avec de grandes bottes noires. Il avait l'air très triste. Il invita donc les deux compères à se réchauffer avec lui devant sa cheminée. Gidzi et Nala lui racontèrent alors leur périple. Le vieil homme semblait encore plus attristé. À leur tour, les jouets lui demandèrent alors pourquoi il restait tout seul dans cette maisonnette au beau milieu de la forêt et pourquoi il avait l'air tellement désestimé. « Voyez-vous, mes petits, dit le vieil homme, je suis le père Noël qui s'occupe des enfants pauvres. Mais voilà, je n'ai plus aucun jouet à leur offrir. Moi-même, je suis si pauvre alors que Noël arrive d'ici peu. Ça me fend terriblement dans le cœur. Une larme parcourait son visage joufflu. Gidzi n'en revenait pas. D'un côté, il y a ces pauvres enfants qui ne vont pas avoir de cadeau pour Noël et de l'autre. Il y a ces jouets qui, tout comme eux, ne sont plus aimés comme il se doit par leur propriétaire car, il le sait, leur cas n'est pas isolé. C'est alors que lui vint une brillante idée qu'il proposa vite au Père Noël. Ce dernier éclatait de joie. « Vite, on a presque plus assez de temps. Tout le monde au traîneau ! » lança-t-il. Les trois sautèrent dans le magnifique traîneau du Père Noël qui fila dans la nuit comme une comète vers le village. Le traîneau s'arrêtait à chaque maison. Gidzi et Nala invitaient alors les jouets délaissés ou oubliés à monter avec eux. Ils ratissèrent ainsi tout le village et au petit matin, le traîneau débordait de jouets de toutes sortes. Il y en avait tellement que les reines avaient quelque peine à retourner à la cabane du Père Noël. Une fois de retour, tout le monde s'attela au travail. Ciseaux, cols, peintures, marteaux étaient sortis de l'atelier du Père Noël. En effet, il fallait donner un coup de neuf à tous ces jouets. ces derniers s'entraidaient les uns peignaient les autres. Certains n'avaient besoin que d'un bon petit dépoussiérage, tandis que d'autres devaient être réparés. Au final, tous étaient ravis, plus beaux les uns que les autres. et lorsque Noël arriva, tous les enfants pauvres ont reçu de magnifiques jouets. Et ces derniers recevaient enfin toute l'attention et l'amour qu'ils méritaient. Enfants et jouets étaient tous heureux en ce jour de Noël. Chichi et Nala, quant à eux, ont décidé de rester avec le Père Noël. Ensemble, ils ont décidé de renouveler l'opération chaque année afin que les jouets abandonnés puissent faire la joie des enfants pauvres et vice-versa. Revenons sur la Terre. On apprend en tout âge. Et si un expert très sympa nous fait part de son expérience entre les parents et les enfants, qu'il soit le bienvenu. Merci docteur de participer à cette émission de Passe-temps le temps qui passe. Vous êtes né en 1956 à Nice. Vous êtes professeur à la faculté de médecine de Montpellier et vous étiez médecin chef de service au CHU de Montpellier. Vous êtes l'un des rapporteurs du projet de loi relatif à la bioéthique discuté en 2019 et 2020 mais c'est en tant que pédiatre que nous vous recevons aujourd'hui. Docteur Eliaou, voici notre première question. Qu'est-ce qu'un pédiatre ? Bon, tout d'abord, bonjour. Merci de m'inviter. Effectivement, ça c'est une bonne question parce que c'est une question qui me ramène à mes premiers amours en médecine. la pédiatrie est finalement une discipline assez récente qui a été promue il y a à peu près un peu moins de 100 ans maintenant en France par le professeur Robert Debré, le patron de la pédiatrie et l'initiateur de la pédiatrie et donc qui a maintenant un hôpital à Paris. c'est la médecine des enfants et lorsque l'on fait médecine évidemment on est intéressé par la prise en charge le soin de l'autre et encore plus quand il s'agit d'enfants et ce choix moi je l'ai fait il y a très longtemps bien entendu et je l'ai fait parce que et je l'ai fait au moment où je n'avais pas d'enfants donc déjà il y avait un peu plus d'objectivité et je l'ai fait parce que je pense qu'on se bat toujours quand il s'agit de la santé des enfants et lorsque j'ai fait mon premier choix d'externe à Nice à l'hôpital de Simier je suis tombé en plus sur une interne à l'époque donc je suis tombé amoureux platoniquement mais amoureux je dirais sur le plan compagnonnage et qui m'a vraiment appris ce qu'était la pédiatrie et tout au long de ma carrière de pédiatre et notamment de pédiatre de nouveau-né j'ai toujours eu des patronnes des femmes qui m'ont enseigné la pédiatrie qui m'ont enseigné la modestie qui m'ont enseigné l'amour des enfants et c'est vrai que lorsqu'on est de garde dans le service à 4h du matin être réveillé pour un patient c'est parfois dur mais c'est beaucoup moins dur quand ils vivent un enfant voilà donc voilà la pédiatrie alors après la pédiatrie maintenant se distingue en différentes sous-spécialités il y a la pédopsychiatrie il y a la pédiatrie néphrologique il y a la pédiatrie générale bien entendu il y a l'endocrinopédiatrie il y a tout un tas de disciplines qui se sont qui se sont différenciées qui se sont distinguées mais il s'agit toujours de prendre en charge des enfants et vous avez peut-être choisi vous-même une spécialité parmi celles que vous venez de nous donner alors j'étais très 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 intéressé j'ai fait pendant pas mal d'années de la néonatalogie c'est-à-dire de la réanimation néonatale la prise en charge des tout-petits prématurés dans les services de réanimation et notamment à l'hôpital de Montpellier c'était une activité qui me passionnait et donc j'ai fait plusieurs années en néonatalogie réanimer des tout-petits c'est quelque chose qui est passionnant à la fois extrêmement passionnant et puis parfois très dur aussi parce que ça ne marche pas tout le temps et on apprend la vraie médecine voilà la vraie médecine oui la vraie médecine parce que il s'agit de de prendre en charge des des patients qui ne viennent là que parce qu'ils sont malades et pas parce qu'ils pensent être malades donc on a si vous voulez on est confronté à une réalité médicale beaucoup plus comment je dirais beaucoup plus objective beaucoup plus brute que lorsqu'il s'agit de prendre en charge des patients les patients adultes qui ont toujours comment dirais-je une composante psychologique qui se surajoute à leur pathologie vraie et qui pour moi alors parce que je ne suis pas psychiatre mais pour moi pose problème alors qu'un enfant lorsqu'un enfant est malade il est malade et puis quand il est guéri il est guéri il n'y a pas de si vous voulez c'est assez manichéen et je me souviens des quand j'étais interne en pédiatrie alors je ne sais pas pas chez les petits mais chez les plus grands dans un service de cancéropédiatrie ou d'hématologie pédiatrique les patients arrivaient très malades ils avaient des leucémies des tumeurs mais lorsqu'on les prenait lorsqu'on les prenait en charge lorsqu'ils étaient traités et parfois lorsqu'on les guérissait hop ils devenaient bien donc on passe de la pathologie à des gamins qui vont à l'école à l'hôpital qui courent dans les couloirs qui ne sont pas dans leur lit qui ne sont pas affectés par ce côté pathos comment dirais-je mental psychologique de la pathologie et ça c'est extraordinaire un enfant décompense très vite c'est à dire qu'il devient très vite très malade mais il peut devenir très très vite très guéri donc vous voyez et je trouve que là il y a vraiment une très grande satisfaction à être le médecin de ces enfants il semble qu'il y a eu une évolution peut-être dans la manière dont les malades se présentent les parents et aussi dans la manière de traiter ces malades depuis votre jeunesse de médecin avez-vous vu une évolution la médecine a beaucoup évolué la médecine a beaucoup évolué parce que elle évolue par dans le côté prise en charge du patient dans son entièreté si je veux dire on ne considère plus un patient que par sa pathologie y compris les enfants on considère le patient comme étant un individu une personne qui a une pathologie et qui a un environnement l'enfant est surtout affecté ce n'est pas un mauvais terme et surtout affecté par son environnement familial les pédiatres adorent voir les enfants sans les parents sans les parents voilà on adore voir les enfants sans les parents mais l'évolution de la médecine et notamment en France et de l'éthique médicale fait que on voit de moins en moins les enfants parce qu'ils sont mineurs en dehors des parents je me souviens quand j'étais externe le pédiatre j'étais dans des services de pédiatrie disait aux parents de sortir et donc on voyait l'enfant tout seul alors pas quand il avait 6 mois bien sûr et même parfois quand il avait 6 mois on le mettait à un moment dehors mais maintenant c'est plus possible c'est plus possible parce que éthiquement et déontologiquement éthiquement surtout la déontologie c'est pas ça mais éthiquement on peut plus voir un enfant une fille ou un garçon sans les parents dans la mesure du possible et donc le contact avec l'enfant avec le patient est influencé également par la famille par la mère mais à contrario lorsque vous êtes pédiatre et que vous voyez un enfant qui n'est pas capable de parler parce qu'il a 6 mois 8 mois 10 mois etc si vous êtes un pédiatre praticien vous demandez à la mère comment elle le sent et à ce côté relation maternelle enfant qui est très fort et je me souviens que lorsqu'on avait des difficultés à voir si l'enfant était bien ou pas bien on demandait à la maman comment vous le sentez la mère disait je ne le sens pas comme d'habitude et c'était un signe pas de gravité mais en tout cas d'attention d'éveil voilà c'est extrêmement fin comme approche d'abord on doit respecter l'enfant bien entendu forcément et puis maintenant l'évolution fait qu'on voit de moins en moins l'enfant tout seul et j'ai l'impression que de plus en plus on se rend compte que l'environnement est important sur la santé de l'enfant c'est ce que vous nous dites bien sûr bien sûr bien sûr et là je voudrais insister sur un point qui me semble très très important c'est que on observe une évolue enfin une influence importante de l'éducation de l'enfant sur son devenir quand je parle d'éducation évidemment d'éducation intellectuelle les enfants qui sont pris en charge qui sont dans un environnement propice à l'école et à la maison ou à l'école ou à la maison ont des probabilités de réussir leur vie sociale beaucoup plus importante que ceux qui sont à l'abandon et ça on s'en aperçoit maintenant c'est pas quelque chose d'extraordinairement étrange mais on le voit bien de la même façon les habitudes nutritionnelles de l'enfant la façon dont il mange quand il est petit ce qu'on lui donne à manger a une influence très très importante sur sa pathologie ou son risque pathologique futur on le voit pour le diabète on le voit pour l'obésité et on le voit lorsque les enfants sont dans un milieu social un peu défavorisé une tendance de plus en plus importante en France vers l'obésité de l'enfant avec des conséquences quand il sera plus grand en termes de maladies dérégénératives en termes de diabète maladies inflammatoires voire même de cancer donc ça c'est c'est extrêmement important de prendre ça en considération pas en termes médicaux mais en termes de prévention en termes de prévention et du rôle de l'environnement à la fois psychologique social et nutritionnel de l'enfant en 2022 à notre époque et si vous avez vu une évolution depuis 30 ans alors oui bien entendu donc là si vous voulez le rôle des parents enfin des grands-parents on insiste de plus en plus sur l'importance de la relation intergénérationnelle que ce soit les grands-parents pas forcément les grands-parents parce qu'il y a un lien de parenté mais les grands-parents parce qu'il y a aussi un âge des extrêmes des extrêmes en âge qui sont importants à comment dirais-je à rallier on revient si vous voulez à ce que l'on connaissait des anciennes sociétés ou des sociétés qui sont actuellement toujours présentes mais qui mettent en contact les personnes âgées avec les enfants enfin bon voilà et des petits-enfants je crois que ce rôle est de plus en plus souligné parce que les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont un rôle particulièrement enviable ils ne sont pas responsables du côté sévère ils ne donnent pas de fessé mais par contre ils ont un rôle éducationnel extrêmement important de par leur présence sans donner forcément des conseils mais ils représentent la mémoire et ça je crois que c'est très très important c'est-à-dire qu'en fait le contact entre la personne âgée allez on va dire les choses comme ça la personne le seigneur et le jeune et l'enfant fait que d'abord l'enfant apprend l'altérité il apprend que le les standards ne sont pas forcément de savoir courir la beauté l'absence de ride il y a aussi l'évolution de l'humain qui va vers la vieillesse comme ça et on n'y peut rien et donc ça c'est une acceptation de cela et puis les grands-parents ou les personnes les seniors racontent leur vie et racontent une vie que l'enfant ne connaît pas par définition et d'autant plus qu'il y a de plus en plus de différences entre le seigneur quand il était enfant de la période actuelle tout simplement lorsque vous dites à un enfant de 5-6 ans qu'il n'y avait pas de portable qu'il n'y avait pas tout un tas de choses qui nous semblent absolument banales actuellement il ne comprend pas qu'il y avait à votre époque une chaîne de télévision ou deux et que la télévision n'était pas en couleur il ne comprend pas qu'il n'y avait pas de satellite il ne comprend pas et ça je veux dire ça fait partie de l'éducation et moi je pense qu'un enfant qui est éduqué dans ce sens-là est tolérant un enfant qui est éduqué dans ce sens-là connaît son histoire même si ce n'est pas forcément la sienne mais il sait d'où il vient et cette filiation est absolument indispensable et ne peut pas être donnée que par les parents et ne peut pas être donnée que par l'école parce que l'école enseigne l'histoire de façon un peu formelle et pas forcément rigolote les grands-parents les personnes âgées sont là se promènent au parc tu sais quand j'étais petite j'étais pas comme ça et puis c'était pas comme ça et puis c'était pas comme ça et puis vous avez les gamins qui vous regardent et vous disent ouh là là mais je n'avais pas réalisé et ça je crois que c'est très important une petite pause dans cette interview le temps de manger une papillote et le temps de reprendre notre jeu la chanteuse mystère la semaine dernière c'était un chanteur mystère ce chanteur était Gilles Marchal et la chanson L'étoile filante un seul gagnant Sébastien de Ledev alors on y va pour cette fois-ci la chanteuse si vous la reconnaissez la chanteuse vous pouvez gagner deux places de cinéma Ledev envoyez-nous vite son nom par mail à l'adresse passe-temps en un seul mot point Ledev sans accent arrobase gmail.com le tout en petites lettres la première bonne réponse sera la gagnante à vos jeux C'est fini pour la pause on travaille écoutons à nouveau monsieur le docteur les grands-parents maintenant sont assez jeunes alors on parle des arrières-grands-parents peu importe mais si vous voulez c'est pas grave mais oui oui je crois que le contact intergénérationnel entre un petit enfant et une personne qui disons à 70 ans 75 ans qui est un senior ou une senior est très important et on le voit également dans les villes et dans les communes dans les petites communes je me rappelle dans la circonscription il y en avait quelques-unes où on faisait en sorte que de mettre un EHPAD à côté d'une crèche avec des contacts entre les deux avec des contacts entre les deux c'est à dire qu'en fait c'était pas simplement des bâtiments qui étaient séparés les uns des autres mais effectivement des envies de visite entre des petits-enfants de la crèche si je peux dire et puis l'EHPAD je crois que c'est vraiment très important ça excusez-moi si je vous coupe c'est le cas à l'Odev où la crèche justement est à côté de l'EHPAD et il y a eu un bénéfice énorme surtout pour les gens résidents à l'EHPAD plus que pour les petits-enfants ah oui oui voilà mais parce que parce que parce que l'enfant ne formalise pas forcément le bénéfice qu'il a qu'il a et la personne la personne âgée la seigneur elle considère ça comme une mission oui bien sûr docteur Iliaou rencontrez-vous des couples de cultures différentes comment se positionnent les grands-parents donc encore plus de cultures différentes quels incidences sont les enfants moi c'est ce que ça rejoint la question précédente je crois que il est très important de ils ont les grands-parents les seniors je ne vais pas dire les grands-parents parce qu'il peut y avoir des arrière-grands-parents mais quand on voit ce que vous dites c'est pas forcément on ne rajeunit pas les parents ne sont pas forcément parents plus jeunes j'ai plutôt tendance à penser que ils sont ils sont parents plus vieux donc voilà les seniors ont plus de jeunesse qu'ils allaient oui oui bien sûr non je crois effectivement à la mission qu'ont les grands-parents les seniors dans la transmission de la culture oui alors la culture lorsqu'elle est locale c'est bien la transmission de la culture quand ils étaient petits c'est très bien aussi mais la transmission de leur culture respective est une excellente chose vous savez pourquoi on n'aime pas l'autre on n'aime pas l'autre parce qu'on ne le connait pas donc on n'aime pas l'autre parce qu'on le considère comme étranger donc plus quand vous êtes gamin vous êtes confronté à l'altérité à l'autre plus vous êtes normalement spontanément ouvert à ces différences et que vous considérez comme étant tout à fait banal logique il n'y a pas de racisme chez les enfants il y a le racisme lorsqu'ils rentrent à la maison et qu'on leur dit t'as vu le machin t'as vu le machin mais voilà il n'y a pas de racisme et donc je crois que effectivement ce n'est absolument pas un obstacle lorsque les grands-parents sont de culture puis je n'aime pas trop la culture enfin bon la culture différente et même lorsque les grands-parents habitent dans un pays qui n'est pas la France donc non au contraire il y a un apport extrêmement enrichissant du croisement des cultures ah oui absolument oui j'y crois vous nous dites que le problème n'est pas au niveau des enfants mais au niveau des parents au niveau des adultes au niveau des adultes au niveau des adultes oui au niveau des adultes oui c'est encore une fois le c'est encore une fois le les a priori des uns et des autres mais un enfant n'a pas un peu d'a priori il est à l'école il voit ses copains ou ses copines voilà donc ce n'est que lorsqu'il rentre à la maison ou qu'il rencontre des adultes et qu'il raconte sa propre expérience qu'on peut lui renvoyer une certaine une certaine restriction altérité si on parlait de racisme mais une restriction altérité nous avons prévu une autre question oui certains médecins recommandent de limiter très strictement le temps d'accès aux écrans à leurs enfants oui qu'en pensez-vous docteur ah oui je pense que c'est très important alors l'interdire non moi je suis contre l'interdiction qui consiste à à priver l'enfant de ce qu'il peut rencontrer à l'extérieur parce qu'un enfant est très rapidement confronté à aux influences extérieures quand il va à l'école il rencontre d'autres enfants et ça discute forcément la société des enfants il discute puis c'est une société qui est très organisée et je pense que c'est pas une bonne chose lorsqu'un enfant parce qu'il est dans un environnement familial qui le restreint sur l'accès à la télévision l'accès aux écrans se trouve dans une situation de fragilité ou de méconnaissance par rapport aux autres d'accord donc il doit être au courant sinon il est déclassé avec les risques que ça peut entraîner donc il doit être au courant après le il faut limiter parce que parce que je pense qu'on ne lit pas assez livre traditionnel avec des pages et du papier qu'on ne passe pas suffisamment de temps à s'ennuyer on s'ennuie plus non mais c'est vrai et donc la vie intérieure que l'on a à rêvasser parce que rêvasser c'était un terme rêvasse non il construit sur l'intérieur c'est pas pareil et je pense qu'actuellement il faut pouvoir avoir le temps de entre guillemets s'ennuyer sans qu'en fait on s'ennuie parce qu'on pense toujours à quelque chose donc le cerveau travaille sauf quand on n'a pas de cerveau mais c'est pas c'est pas le cas donc non je crois qu'il faut faire très attention à ça limiter pas interdire pas interdire et ne pas interdire l'accès à l'actualité enfantine si je peux dire vous voyez bon toutes les choses qui nous adultes nous semblent un peu dérisoires un peu superflues un peu bébêtes un peu un peu un peu tout ce que vous voulez il faut que les enfants soient au courant mais après ne serait-ce que pour travailler pour lire pour s'ennuyer pour faire du sport il faut pas rester collé le nez contre à l'écran voilà vous dites il faut rester devant des émissions mais comment choisir les émissions les enfants peuvent-ils choisir eux-mêmes quel est le rôle du triangle grands-parents parents télévision et enfants non ça c'est compliqué je sais pas je sais pas parce que si vous voyez parce qu'on a tous regardé des choses qu'on ne devait pas regarder et plus on interdit plus on a envie de les regarder donc vous avez moi je crois qu'il faut être très pragmatique là-dedans je crois que c'est l'éducation tout simplement l'éducation fait qu'un gamin quand il y a marqué interdit moins de 13 ans sur un film et qu'il a moins de 13 c'est lui qui se censure entre guillemets voilà il dit moi j'ai moins de 13 mais je crois que vous ne pourrez jamais jamais empêcher un gamin de regarder des choses interdites comme vous n'avez jamais pu accepter l'interdiction de lire des livres interdits comme voilà ça s'est passé depuis des générations et des générations on a tous été aimés fouiner là où c'était interdit donc tous donc ça fait partie de l'éducation à un moment donné je crois que à part de l'éducation ça fait partie de la vie d'un enfant et de de l'appropriation qu'il a de sa vie adulte après je crois que c'est l'environnement qui fait qu'on doit lui dire bon ben voilà tu vois ça fait ça mais c'est pas très très utile et dans la gentillesse et dans la conciliation plus que dans l'interdit l'interdit pour moi est quelque chose qui n'est pas forcément productif nous pouvons comprendre que dans votre métier de pédiatre la partie psychologique on va dire presque sociologique et la relation avec les parents est fondamentale pour le bien de l'enfant ah ben oui bien sûr bien sûr vous pouvez oui oui c'est fondamental et même le pédiatre a une on parle beaucoup de violence actuellement donc de violence intrafamiliale etc donc bon moi j'ai donc ça fait un peu de temps maintenant que que j'étais que j'étais interne et que j'ai vu j'ai eu l'occasion de voir des des petits patients qui arrivaient un dimanche soir couvert de bleu il y a obligation de signaler alors ce qui n'est pas forcément le cas pour le médecin adulte parce que c'est toute la difficulté mais pour le le pédiatre lui a obligation de signaler oui ah oui oui il est protecteur de l'enfant et d'ailleurs étant protecteur de l'enfant moi j'ai passé par équivalence mais j'ai passé un diplôme qui s'appelait le diplôme de pédiatrie de puriculture donc la puriculture je suis un puriculteur c'est pas qu'un pédiatre je prends en charge l'enfant il faut les langer il faut les laver il faut les... et ça normalement on l'apprend mais le plus souvent enfin heureusement d'ailleurs l'enfant est avec ses parents donc il y a une éducation également des parents à faire et c'est le rôle du pédiatre que de faire également l'éducation des parents parce qu'il y a des parents qui ne savent pas tout simplement puis on le voit à la télévision il y a des pubs actuellement j'attends un enfant qu'est-ce qu'il va faire quand il crie qu'est-ce que ça veut dire etc donc le pédiatre apprend également à prendre en charge l'enfant par les parents donc évidemment l'environnement est absolument indispensable l'environnement familial c'est ce que voit l'enfant en premier c'est la mère nous arrivons à dire qu'un bon pédiatre doit être l'ami des parents une certaine relation de confiance absolue avec les parents de l'enfant oui oui ça je crois après après quand tout se passe bien oui parfois ça se passe mal et c'est la primauté de l'enfant voilà c'est tout et que en tant que pédiatre vous avez le devoir c'est pas la loi c'est le devoir tout simplement ça s'appelle la déontologie médicale le devoir de protéger l'enfant contre tout contre toute agression ou agressivité extérieure quelle qu'elle soit y compris de la part de ses parents ou de ses grands-parents parce qu'il y a des enfants qui souffrent et et donc en tant que pédiatre vous devez vous devez de protéger l'enfant d'abord vous nous avez dit en début d'entretien que la loi n'autorisait plus le contact avec l'enfant seul demander d'éviter mais ça devient peut-être difficile d'entendre l'enfant lorsque ses parents et ses grands-parents sont là comment arrivez-vous à entendre ce que voudrait dire l'enfant c'est pas la loi la loi je dirais c'est plus que la loi c'est la l'évolution de la médecine fait que il y a un respect très important de 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 l'intégrité psychologique environnementale physique bien sûr du patient mais ça à tous les âges vous avez vu ce que l'on ce que l'on dit et les les histoires les affaires des femmes qui vont chez leur gynéco et qui considèrent que un examen gynécologique systématique est quelque chose qui ne devrait pas se faire moi lorsque j'ai commencé médecine on ne posait pas de problème la personne allait chez le gynéco on ne faisait l'examen gynéco puis on ne se posait pas de questions ni la patiente ne posait des questions ni le gynéco se posait de questions maintenant ça a changé parce que c'est un bien moi je n'ai pas commenté là-dessus ce que je dis simplement c'est que dans des situations normales lorsque vous allez voir un médecin c'est dans toute confiance ou alors vous n'allez pas voir votre médecin et c'est pareil pour l'enfant c'est à dire qu'en fait on est dans une situation où on a besoin d'avoir les parents à côté parce que le pédiatre voit comment ça se passe l'interaction entre les parents et l'enfant et ça à tout âge bon vous savez que la pédiatrice se termine théoriquement pas se termine mais on ne prend plus en charge théoriquement les personnes qui ont plus de 15 ans et 3 mois au-delà de 15 ans et 3 mois c'est les adultes en pratique il y a souvent des pédiatres qui suivent les femmes ou les hommes jusqu'à 18 ans et qui leur conseillent d'aller voir un médecin non non je ne veux pas partir c'est vous mon médecin mais normalement 15 ans et 3 mois c'est la limite c'est donc de 0 à 15 ans et 3 mois oui donc on a besoin de voir l'environnement l'interaction qu'il y a entre les parents et l'enfant patient mais parfois justement cette interaction devient problématique et on a besoin de voir l'enfant alors après on demande aux parents de sortir si la mère ne veut pas on arrête l'entretien et on arrête la consultation et voir quelqu'un d'autre c'est tout il n'y a pas d'obligation pour un patient d'aller voir un médecin et il n'y a pas d'obligation pour un médecin de prendre en charge un patient quand il y a des difficultés de communication et de prise en charge oui nous avons une autre question les grands-parents encore jeunes ont parfois le sentiment que les enfants abusent un peu en leur confiant les grands-parents en leur confiant leurs enfants brûlent pour poids et cela dépasse un peu leur possibilité psychologique et physique d'avoir bien élevé leurs enfants mais d'avoir en plus à élever leurs petits-enfants que pensez-vous de ce problème-là oui ça existe mais il faut dire non non à qui ? il faut dire non aux parents tout simplement il faut dire non aux parents et ça je crois ou alors il y a un contrat moral qui s'est établi et qui fait que évidemment si un couple ou une femme seule a des difficultés de prise en charge avec des parents qui sont jeunes et qu'il y a un espèce de contrat qui s'est fait entre la maman jeune qui était un peu en difficulté et les parents là c'est différent mais d'être les bouches-trous non les bouches-trous systématiques non non je crois qu'effectivement les grands-parents ont une si justement on considère qu'ils ont besoin d'amener quelque chose de particulier de nouveau d'intéressant vis-à-vis des petits-enfants il faut qu'ils sortent il faut qu'ils aient une activité sociale et que si vous avez toujours des petits-enfants à vos bases parce que là comme ça d'abord c'est fatigant et puis deuxièmement non c'est pas vos enfants c'est vos petits-enfants et je crois qu'il faut faire très très attention à ça c'est-à-dire que la zone d'influence doit être respectée la zone d'influence d'un grand-papa ou d'une grand-maman ne doit pas être la même que celle d'un papa ou d'une maman parce que sinon tout se mélange alors à part des cas très particuliers où justement les parents sont absents où la maman est toute seule où les parents ont disparu aussi et que les enfants sont confiés aux grands-parents mais ça c'est autre chose mais dans des conditions je dirais normales non il faut dire non j'ai ma vie excusez-moi on le voit beaucoup pendant des grèves où les gens disent je l'ai aimé chez ma mère parce que l'école est fermée voilà c'est un bouche au trou comme vous dites oui mais ça on s'entraîne il vaut mieux la mettre chez la grand-maman que chez la voisine qui n'a jamais vu l'enfant voilà donc après tout se discute mais à priori les grands-parents ne sont pas des boucherons pour terminer docteur oui c'est bientôt docteur Eliaou c'est bientôt Noël parlons un peu des cadeaux oui des cadeaux à Noël donc un martinet je l'ai dit tout à l'heure donc un non non je crois que alors bon je n'ai pas d'expérience à part une expérience personnelle moi j'ai toujours essayé de trouver des cadeaux pas éducatifs parce que c'est un peu formel moi j'aime bien offrir et j'aimais bien quand on m'offrait des jeux de société je crois que jouer avec ses parents jouer à des jeux de société ou au poker ou au rami ou tout ce que vous voulez jouer avec ses parents jouer avec ses grands-parents est extrêmement enrichissant donc à mon avis il faut apprendre aux gamins à jouer à jouer autour d'une table c'est à dire qu'on se positionne on se concentre sur ce qu'on fait on a des cartes en main on ne les fait pas tomber le mid-borne il faut savoir compter voilà le uno il faut savoir compter également et moi j'ai beaucoup joué avec mes grands-parents ma grand-mère m'a appris à jouer au poker quand je suis petit avec des haricots machin et j'ai continué à jouer avec mes parents beaucoup c'est des moments de convivialité très forts et j'ai continué à jouer avec mes enfants également je crois que voilà quand vous êtes des grands-parents offrir des jeux c'est une incitation à venir jouer avec vous et donc à avoir ces moments de convivialité vous fermer à la limite tout et puis vous êtes là pendant 2-3 heures à rigoler à parler et à jouer voilà voilà quel est mon conseil mais c'est un conseil perso si vous voulez Docteur Eliaou nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir donné quelques facettes de votre expérience nous aurions encore beaucoup de questions pourriez-vous envisager de revenir à notre micro passe-temps pas de soucis très bien merci les belles questions sur d'autres thèmes oui oui pas de soucis merci docteur j'en prie au revoir merci au revoir passe-temps le fil du temps qui passe sur Radio Lodev voulez-vous danser avec nous sur le son de la compagnie créole passe-temps le fil du temps qui passe sur Radio Lodev passe-temps le fil du temps qui passe sur Radio Lodev passe-temps le fil du temps qui passe sur Radio Lodev à passe-temps nous avons rencontré un vrai foyer de seigneurs en écoutant bien nous avons entendu le secret du sapin discret petit mais absolument lumineux voici son histoire lue par Anne le sapin heureux bonjour en ce Noël 2022 je suis un sapin heureux voici mon histoire je mesure toujours un mètre vingt environ il y a trente ans j'avais été choisie dans la forêt par un papa et une maman qui voulaient me décorer comme un clown joyeux pour leurs deux jeunes enfants j'aimais trop voir leurs yeux papillonner et leurs petites mains applaudir devant les lampes clignotantes de mille couleurs les guirlandes qui cachaient sous des fils d'argent mes petites branches vertes j'étais dressée fière à côté de la crèche les cadeaux de Noël posés autour du soulier que chacun enfant et parent avait posé par terre réchauffaient les cœurs le matin de Noël mais ils étaient vite débarrassés des papiers cadeaux et éparpillés dans la maison moi le sapin je restais digne pendant plusieurs semaines dans mon rôle de montrer que le bonheur existe tous les ans le même cérémonial recommençait même si avec les années on m'achetait dans un supermarché plutôt que de me couper dans la forêt les enfants sont devenus parents à leur tour ils ont eu des enfants tous les Noël leur jeune famille venait faire la fête et toujours du haut de mes 120 cm environ j'étais rudement fière d'être déguisée toujours par le papa et la maman pour le plus grand bonheur d'une grande famille une année les enfants ont décidé que Noël se ferait chez eux sous le prétexte idiot que cela fatiguait les grands-parents les vieux parents ont continué à me décorer par habitude chez eux bien que toujours jeune et vert chaque année je me sentais vieux et un peu inutile les cris de joie de la famille le joli désordre du matin de Noël tout avait disparu c'est dans ces années-là que le vieux papa est parti aussi et moi j'ai complètement changé voici comment cela est arrivé la vieille maman toujours jeune dans son cœur a choisi de tout donner à ses petits-enfants dans son cœur elle a décidé qu'elle devait rire avec eux et colorer leur vie à la hauteur de leurs nouvelles années ses propres enfants n'ont pas compris mais ont laissé faire la vieille maman a appris à se farder avec goût elle a changé la couleur de ses cheveux et a demandé une jolie coupe ses enfants trop occupés ne viennent plus chez elle alors c'est elle qui va chez eux pas question de fatigue elle est gaie espiègle joue avec ses trois petits-enfants elle reste dormir le week-end c'est le lit de mamie la vieille maman a décidé de me donner à moi aussi le sapin un coup de jeune je mesure toujours un mètre vingt environ mais je suis tout blanc mes branches et mes feuilles sont blanches brillantes et scintillantes je suis plus rapide à décorer quelques boules de couleurs et de petites lumières électriques me partent comme un roi mais l'ambiance n'y était plus j'étais un petit roi du bonheur sans royaume sans sujet la vieille maman était souvent triste car ses enfants avaient bien trop à faire chez eux pour venir chez elle alors dès noël passé elle me pliait m'entourait de papiers et me rangeait au placard pour onze mois de solitude comme elle mais un jour la vieille maman a rencontré une autre vieille maman qui lui a parlé d'un lieu merveilleux c'était un foyer de personnes âgées en centre-ville un vrai foyer qui réchauffe les cœurs par l'amitié pas un club d'égoïstes pas une association de bienfaisance un vrai foyer où chacun se sent libre accueilli compris utile pour accueillir à son tour et en plus on peut faire la cuisine ensemble l'an passé à noël la vieille maman a eu une idée de génie sans me demander mon avis elle m'a porté dans ce foyer et m'a offert à la merveilleuse animatrice du foyer j'ai repris des forces en voyant les yeux de tous les papiers et les mamies scintillés devant ma discrète et fière allure les boules de couleur et les guirlandes blanches éclatent de joie et de dignité je fête Noël pour la vieille maman qui ne vient au foyer que les après-midi Noël c'est ici dans ce foyer elle et moi le sapin sommes complices pour accueillir et partager un peu de bonheur j'ai retrouvé mon rôle je suis un sapin heureux je suis un sapin heureux un sapin heureux ... 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